Merci, M. le Président. Il s'agit d'une convention avec une association que vous connaissez peut-être, l'association Le Recyclage, qui jusqu'à présent était implantée dans une autre métropole et qui, au vu de la politique cyclable de notre territoire, a fait le choix de venir rejoindre notre territoire. C'est une association qui réunit, met en réseau l'ensemble des ateliers de réparation de vélos de France, donc une fédération nationale, et pour laquelle il vous est proposé une convention sur deux ans pour un montant de 40 000 euros sur la période 2016-2017, donc 20 000 euros par an, afin que cette association vienne accompagner les ateliers vélos qui existent dans l'agglomération ou qui sont en cours de création. Il y a à ce jour 8 ateliers d'autoréparation de vélos dans l'agglomération grenoboise, 7 à Grenoble et 1 à Fontaine. Le plus connu de cela est un petit vélo dans la tête. L'objectif de cette convention, elle est d'améliorer le réemploi des vélos existants et leur réparation, d'accompagner les créateurs d'activités que sont ceux qui organisent les ateliers de vélos, puisque nous avons déjà trois créateurs d'activités, à Ébain, à Échirole et à Pont-de-Clé, qui nécessitent un accompagnement pour trouver l'équilibre économique de leur atelier d'autoréparation de vélos, avec par ailleurs une ambition forte qui est portée dans la convention d'implantation qui se fasse précisément dans les quartiers populaires, identifiés comme tels par la politique de la ville, puisque nous savons que ce sont ces publics-là qui ne peuvent pas accéder aux vélos qui sont vendus par les vélocistes, mais qui peuvent remonter à vélo facilement, à la condition que nous leur en donnions les moyens, avec d'autres modes économiques, dont celui de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que vise cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des observations ? Oui, Jacques Nivon.